Il est devenu le premier sélectionneur français à remporter un match de coupe du monde masculin et féminin, lui c'est Hervé Renard. Le technicien français, célèbre pour sa chemise blanche et son teint éclatant, a ajouté un nouveau fait d'arme à sa collection. En effet, il était déjà rentré dans l'histoire du football mondial en remportant deux cannes avec la surprenante Zambie, puis avec la Côte d'Ivoire en 2015. L'an dernier, alors sélectionneur de l'Arabie Saoudite, sa causerie à la mi-temps du match face à l'Argentine de Messi était devenue virale. Ses joueurs ayant finalement arraché la victoire grâce à deux buts en début de seconde période. Finalement non qualifié, Renard avait quitté la sélection saoudienne pour finalement reprendre le poste de Corinne Diacre à la tête de l'équipe de France féminine. Nommé à quelques mois seulement de la Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande, il vient déjà de qualifier son équipe en huitième de finale, et est devenu le premier sélectionneur à remporter un match de coupe du monde masculin et féminin. Pour rentrer un peu plus dans l'histoire, il lui faudra maintenant mener les bleus de Wendy Renard et Eugénie Le Saumère au titre suprême. Ses discours et sa pédagogie semblent prendre avec ce groupe, et il ne serait pas surprenant de voir cette équipe aller loin dans la compétition. Et pour toi, Renard peut-il mener les bleus au titre mondial ?